Activision et le mot fun, c'est pas quelque chose que tu retrouves chez eux, ok? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un mode qui était en création de la part des fans de Call of Duty qui s'appelle H2M. H2M devait être un genre de gros mode multijoueur en offrant plusieurs cartes disponibles, un vaste choix d'armes et toutes sortes de choses pour que tout le monde puisse jouer au jeu et surtout en multi tous ensemble. Malheureusement, Activision a décidé, ben non mon chum, non, on ne veut pas que tu ailles du fun dans notre jeu, surtout pas en multijoueur, sans notre accord ou quoi que ce soit. Alors qu'Activision savait très bien que le mode était en création depuis des années ou quoi que ce soit, mais non, ils ont envoyé une cessation, une demande de cessation au modeur en disant que si vous y allez à fond avec votre mode, on va vous poursuivre en justice, donc on vous demande d'arrêter tout travail à ce niveau. Mais ça, Activision, c'est pas la première fois, ok? No fun Activision, on les appelle comme ça maintenant. C'est pas la première fois qu'ils font une demande de cessation. Également en 2023, ils avaient fait la même chose pour un autre mode. Mais cette fois-ci, ce qui est vraiment dégueulasse de la part d'Activision et qu'il faut vraiment noter, c'est que pendant la période où H2M était donné à plusieurs créateurs de contenu sur YouTube, Twitch ou autre, eh bien Activision ont pris la décision de faire une grosse réduction en vue, ok, ça ils l'ont pas dit, mais c'était clairement en vue du prochain mode H2M. Donc du 5 au 14 août dernier, le jeu More Than Warfare remasterisé sorti en 2017 était complètement en réduction de, je crois, 50%. Et donc plusieurs personnes ont acheté le jeu pensant, eh c'est cool, on va pouvoir jouer au nouveau mode H2M, on va payer moins cher et tout. Eh bien, l'arnaque est arrivée, messieurs dames, parce qu'en date du 15 août dernier, Activision ont demandé au modeur, vous arrêtez tout votre travail, nous on s'est fait du cash en ce moment, grâce à vous, pour le hype de H2M, mais allez-vous faire, c'est ça, ok, allez-vous faire, c'est ça. Donc voilà, c'est ce qu'est Activision, mais revenons en détail sur l'histoire, messieurs dames, et qu'est-ce qui s'est réellement produit. Activision a brusquement mis fin au projet, suscitant la colère des fans qui ont accusé l'entreprise de profiter de la situation de manière injustifiée. H2M avait été développé sur More Than Warfare, remasterisé, et proposait plus de 54 multijoueurs issus de divers types de Call of Duty, un large choix d'armes, le système de progression original, ainsi que tous les killstreaks classiques. Plusieurs créateurs de contenu ont eu un accès anticipé et les premières séquences de gameplay avaient fortement enthousiasmé les joueurs. Coïncidence ou non, More Than Warfare, remasterisé, a bénéficié d'une réduction de 50% sur Steam quelques jours avant le lancement prévu de H2M. Et l'anticipation du mode a contribué à en faire le troisième jeu le plus vendu sur Steam. Et puis, en date du 15 août dernier, les développeurs du mode H2M sur X ont émis un statut qui dit « Aujourd'hui, les membres de notre équipe ont reçu une ordonnance de cessation et d'abstention de la part d'Activision Publishing concernant le projet H2M. Nous nous conformons à cette ordonnance et arrêtons toutes les opérations immédiatement et définitivement. » Et comme, justement, je mentionnais que ce n'est pas la première fois qu'Activision font ce genre de trucs, et pour preuve, il y avait eu un mode du nom de SM2 qui devait sortir autour de 2023, et où Activision ont également pris la peine d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention aux développeurs du projet SM2. Et donc, pour Activision, en fait, c'est un gros doigt d'honneur envers ses fans et la communauté d'Activision. Et ça a tellement causé de problèmes, messieurs, dames, qu'en ce moment, si vous allez sur Steam, sur le jeu Call of Duty More Than Warfare remasterisé, celui de 2017, vous allez trouver une panoplie de commentaires avec un pouce en bas, en fait, qui tout le monde est en train de donner une mauvaise critique à ce jeu-là. Et il y en a même, en ce moment, sur X, qui ont lancé un appel à tous les gamers, bien, grands fans de Call of Duty en général, de juste tout simplement boycotter Black Ops 6, qui sort vraiment prochainement. Et pour de vrai, à regarder les commentaires, vraiment, beaucoup de monde était hype. Est-ce qu'il y a des trolls? Probablement également. Mais quand même, je veux dire, les modeurs de nos jours sont vraiment là. Tu sais, ils font un travail incroyable, OK? C'est vraiment... Puis ils ne demandent jamais de sous, ils demandent des donations, mais c'est seulement... Tu sais, ils ne vous forcent à rien, messieurs, dames. C'est juste... Ça n'a aucun sens de la part d'Activision de faire un genre de truc pareil, surtout à la sortie prochaine de Black Ops 6. Et je pense, d'après moi, je ne pense pas que ça va affecter grandement Black Ops 6 et que Black Ops 6 ne sera pas le meilleur vendeur lors de sa sortie, mais c'est sûr et certain que les gens vont avoir gardé ça en tête, ce qu'ils vont avoir fait avec H2M. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de truc de la part d'Activision et c'est tout simplement dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous voulez, messieurs, dames? C'est ça, la vie dans l'industrie des jeux vidéo. Les compagnies veulent juste s'enrichir et ils nous laissent... C'est ça, dans la merde tout le temps, messieurs, dames. Donc voilà, man, c'est pas mal ça que je voulais vous partager parce que je n'ai pas vu beaucoup de monde en parler. C'est... Il n'y a vraiment rien d'autre à dire ou à montrer que c'est juste dommage. C'est une occasion ratée de la part d'Activision de se rapprocher un peu plus de sa communauté, de ses fans et de faire plaisir à tout le monde. Mais encore une fois, je le rappelle, Activision égale non fun. Il n'y a pas de fun chez Activision. S'ils ne peuvent pas faire du cash avec ce que vous faites, ils vont vous envoyer une demande de cessation et d'abstention et puis ils vont s'enrichir sur votre dos. Et moi, l'affaire qui me dégoûte le plus avec ça, c'est qu'ils ont mis en réduction le jeu Call of Duty Modern Warfare remasterisé et ils se sont enrichis en sachant que tout le monde était hype pour H2M. Donc ça, pour de vrai, c'est une des choses les plus dégueulasses que j'ai vues en 2024 du côté de l'industrie des jeux vidéo. Et je pense juste pour cette raison-là, ça vaudrait peut-être la peine de boycotter si vous désirez. Je ne lance pas d'appel à personne. Mais si vous êtes vraiment énervé face à ça, juste ça, le fait qu'ils se sont enrichis à votre dépens et votre hype, peut-être que ça vaudrait la peine de lancer un message également contre eux parce que c'est la seule façon de gagner face à l'industrie ou des compagnies comme ça. C'est en réagissant de la même manière qu'eux y font et c'est-à-dire en n'achetant pas leur jeu, aucun micro-transaction, aucune cosmétique et ce genre de choses-là. Mais après ça, la décision vous revient toujours. Est-ce que ça vous importe? Est-ce que vous êtes énervé? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Mais moi, je trouve juste ça absolument dégueulasse, même si c'est la communauté. Je ne comprends pas ce qu'ils ont les gens de nos jours, les compagnies avec leur communauté. Ils n'arrêtent pas de cracher sur leur propre communauté et ils n'écoutent aucunement les fans. Moi, ça me tue et tout le monde continue d'acheter leur jeu. Moi, de mon côté, je veux faire des critiques sur YouTube, donc je veux... Tu sais, c'est le but un peu de la chaîne, mais si je n'en faisais pas, en fait, si je ne faisais aucune critique, aucun test ou je ne voulais pas faire du YouTube, je serais en train de boycotter moi-même leur prochain Black Ops 6. Malgré que j'ai arrêté de jouer à Call of Duty, ça fait très longtemps, pour différentes raisons, à cause des cosmétiques et juste Activision en général. Mais Activision n'est plus ce que c'était avant. Blizzard font partie d'Activision, c'était la même chose. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai give up sur Activision. Là, je fais des critiques sur eux. Le More Than Warfare 3 qui est sorti. Allez voir ma note par rapport au mode campagne qui était tout simplement dégueulasse. Le mode zombie était dégueulasse. Là, ils nous ont donné des promesses et des promesses et des promesses. Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Man, c'est Activision, les gars. So, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, man. Donc, voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais vous partager pour le mode H2M. Est-ce qu'il va sortir un jour? J'en doute fortement à cause qu'Activision ne veulent pas. Sinon, ils vont les poursuivre. Et c'est juste dommage. Maintenant, encore une fois, on perd. On perd. Les fans perdent. Tu vois, face à ces grosses compagnies-là. Il faudrait... Juste dégoûter. Bref, messieurs, dames, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Et peace.